Gout morgén! Allez yid en l'étuscha aujourd'hui, l'élui nishmat David, ben de fortuna mazalfritna, et Lucien Batreina. Si vous souhaitez aussi des lignes prochaines études de Mishnah, qu'on a été à 5 minutes éternelles. Nous étions en Messechad, n'adarim parékiud alev, Mishnah Yudbet, la dernière Mishnah de la Messechad, mais on s'achem avec un sium pour aujourd'hui. Barichonay, on dit trois nashim yotzot venotelot k'tubah. Aumeret mea anilach, shamaim benilévenach, n'etula anii minayehudim. Chazru l'omar, shalote isha notenet aneha b'achero mechalkelet al ba'alah. Ela omereet mea anilach, t'avira elitvareha, shamaim benilévenach, yassu derech bakasha. N'etula anii minayehudim, yafir chelko otem mechamashtu, otahe netula minayehudim. Mishnah de nos enseigne, il y a 3 nashim, barichonay, dans un premier temps, il fut un temps, que hayu omrim, où on disait, les khachamim tranchaient l'alaha comme ça. Shalosh nashim yotzot venotelot k'tubah. Il y a 3 femmes que, si elles viennent, elles prétendent une certaine scène qui s'est passée, quelque chose qui s'est passée, et bien, elles pourront se faire divorcer et recevoir saktouba. Qui sont, la femme qui prétend qu'elle est devenue impure, on va tout expliquer, ne vous inquiétez pas, le ciel est témoin entre nous, dans l'intimité, ça ne se passe pas comme il faut, et je suis exclu de me marier avec les juifs, en faisant un éderbe. Vous ne comprenez pas la phrase, mais je peux exprès, et j'avance encore un petit bout de phrase. Khazrou l'omar, mais dans un second temps, et on est revenu, et on a dit que finalement, non, on dit plus que cette alakala, mais plutôt, on va dire quoi comme alakala, pourquoi ? Pourquoi on ne veut plus dire cette alakala ? Parce que, Afin qu'une femme ne commence pas à loucher sur quelqu'un d'autre, à vouloir se marier avec quelqu'un d'autre, et qu'elle vient nous jouer la comédie en nous racontant qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et qu'elle demande le guette et recevoir s'inquiète en plus. On explique un petit peu mieux de quoi ça parle, et puis après, la michelle va s'occuper ensuite de reprendre chacun des cas, comment se comporter maintenant, après le second décret. Ça veut dire, je m'explique mieux. Tout d'abord, une femme ne divorce pas de son mari, c'est son mari qui divorce la femme. D'accord ? On apprendra ça quand on arrive dans la sereguitine. Le mari qui divorce la femme, qui lui dit, je te renvoie, repars chez toi, tu es permise à te marier à n'importe qui, il lui donne un guette, et selon le cas, il doit lui donner ou non l'actuba. Il s'est engagé à verser une certaine d'autre, le genre où il la divorce, c'est celui qui est fautif, mais si c'est elle qui ne veut plus rester mariée avec lui, elle est son appelée de morée d'être, le mari n'a pas l'obligation de la divorcer. Et même s'il la divorce, il n'a pas l'obligation, il ne devra pas du tout lui donner l'actuba, c'est toi qui le veux. Moi, vous t'y dites, reste ma femme autant que tu veux. Et malgré tout, dans un premier temps, Ramim ont donné un crédit à la femme, qu'elle soit crue, si elle va prétendre une des trois choses, que dans ce cas-là, dès qu'elle va prétendre cela, elle se salit tellement avec ce qui est en train de se passer, ou elle se met tellement dans une situation compliquée, que Ramim ont dit, tu sais quoi, si elle prétend comme ça, on va forcer le mari à la divorcer, et on va même lui imposer de lui donner l'actuba, parce qu'une femme normale, elle ne va pas prétendre des choses pareilles. La première situation, c'est quoi ? Une femme qui prétend qu'elle a été impurifiée. Je suis devenu impur pour toi. Plus précisément, je vous explique ensuite pourquoi. On parle d'une femme de Kohen, que même si elle était violée, elle a interdite à son mari, et la femme vient la Kohenette. Madame Kohen a dit à son mari, écoute-moi, lorsqu'il y a eu l'employé Goy qui est venu travailler, il m'a pris de force, j'ai hurlé, personne ne m'a entendu, et puis il a fait ce qu'il a fait. Je suis devenu impur pour toi. Dans un premier temps, Ramim de Zezé, c'est une femme de Kohen qui prétend une chose pareille à son mari, son mari le Kohen, il devra la divorcer et lui donner la cloueur. On va expliquer mieux après pourquoi. Ou encore, celle qui prétend « Le ciel est témoin entre toi et moi. » Que lorsqu'on en fait est en intimité, eh ben, tu ne réussis pas à avoir des rapports normaux, donc je ne vais jamais avoir d'enfant avec toi. Il n'a pas de réaction, en deux mots. D'accord ? On va expliquer. Mais, pour le moment, j'avance encore, Netulah Animina Yudin, une femme qui prétend qu'elle a fait un éder qu'elle ne voudra plus jamais avoir de rapport avec aucun des juifs, parce qu'en fait, c'est une femme qui souffre énormément lorsqu'elle a des rapports. Elle est complètement... Elle n'a pas du tout de libido, elle est sèche complètement. C'est quelque chose de très insupportable. Et elle a prononcé un éder qu'elle ne veut plus avoir de rapport conjugué avec plus personne au monde. Elle a prononcé un éder pareil. Dans un premier temps, Netulah Anim me disait « Si une femme, elle ose prétendre une de ces trois choses-là, ça signifie qu'en fait, c'est une femme qu'elle se massacre la vie. Parce que la première, qui prétend d'abord qu'elle est un purifié, elle pourra plus s'en arriver avec un kohen. Ça va être la route du quartier à la pauvre. Même si elle n'a pas des concentres, elle a été violée. Mais elle pourra plus s'en arriver avec un kohen. Ou encore Charmaï Mbéni ou Benil Benil Benircha, que là, c'est un peu différent. Elle ne se salit pas tellement, mais elle est simplement en train de prétendre d'écouter. Moi, à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les caisses d'allocations, il n'y avait pas plutôt les caisses de retraite. Et donc du coup, qui c'est qui nourrissait les vieux ? C'était les enfants qui nourrissaient leurs parents, qui entretenaient leurs parents. Moi, tu vis avec moi. Déjà, ma vie, elle n'est pas tellement, on n'a pas de rapport tellement entre nous. Et en plus de ça, je ne vais pas avoir d'enfant, il n'y aura plus personne qui s'occupera de moi quand je serai vieille. Si c'est ça, moi, je refuse de rester marié avec toi. Et si elle prétend comme ça, alors elle est crue. Et maintenant, et troisième situation aussi, c'est le cas où elle a dit qu'elle souffre tellement d'avoir des rapports qu'elle a fait le néderne de plus son mari. Donc cette femme, quand elle va divorcer, elle ne se mariera plus jamais parce qu'elle a fait un néderne de plus avoir de rapport avec quiconque d'autre. Donc dans un premier temps, on disait que si une femme, elle prétend une de ces trois choses-là, on la croit et on dit au mari quand tu le divorces et tu lui donnes le guet. Précision importante sur l'histoire de je suis impurifié. Je suis impur pour toi. On ne parle que d'une Kohenet qui prétend ainsi à son mari qui a été violée. Qu'elle a été violée. Parce que si c'était une femme d'Israël, une juive normale, une femme d'Israël, pas Kohen, qui prétend qu'elle a été violée, elle peut rester à son mari et aucun problème. Mais si elle prétend qu'elle a été consentante, alors deux points importants. Tout d'abord, Ktouba, il n'en est pas question si elle a eu son écart. Donc on ne sait pas que notre Michelin. Et en plus de ça, pire que ça, il faut savoir que la femme, elle n'est pas crue. Selon la loi stricte, une femme n'est pas crue de dire qu'elle était impurifiée. Une femme qui raconte à son mari en pleurs qu'elle a eu un écart et qu'elle regrette le mari n'a pas d'obligation de la croire. Il y a des à la croix de bien comment se conduire exactement malgré tout. Est-ce que c'est bien de divorcer ? Il y a des marats dans l'anthélogène qui parlent de ça. Mais selon la loi stricte, une femme n'est pas crue que... Parce que pour pouvoir être interdit à une femme à son mari, il faut nécessairement un témoignage. Il n'y a pas des présomptions. S'il y a une conduite pas propre, on ne sait pas ce qui s'est passé, on les a vus en assez bizarrement dans la rue, ça n'interdit pas une femme pour le moment, on ne sait pas forcément qu'il y a eu un rapport interdit. Et maintenant, c'est sûr que après Kemenakiour, le mari fera une mitzvah de divorcer une femme qui se conduit comme ça et il ne donnera pas la Ktova parce qu'elle ne se conduit plus selon la date Moshé de Yisraël comme on l'avait vu dans la Sraîche de Ktova et l'Empéricain va dire. Mais malgré tout, il n'a pas obligé de s'en mettre la croire. S'il restait pas avec elle, il restait pas avec elle sans aucun problème. Mais il y avait même une histoire comme ça pour donner la force, pour donner la force, il y a une histoire avec Moshé Penstein qu'il était une fois sous une choupa et du coup, la maman du Khatan ou de la Kala qui demanda parler au rat avait en pleurs et lui dit qu'en réalité, son fils, c'est pas le fils de son père, c'est le fils du voisin. Un mamzer, donc il ne peut pas se marier. Elle a dit ça comme ça et elle a murmuré ça dans l'oreille de Moshé Penstein quand elle était sous la choupa. Il a dit Il a commencé la choupa parce qu'une femme elle n'est pas crue pour se rendre elle-même dire qu'elle a été souillée et en plus de ça dire que son fils c'est devenu en ma misère on la croit pas il faut un témoignage pour dire qu'elle était impurifiée il faut dire que son enfant il n'est pas souillé. Ouais, c'est pas n'importe qui qui peut venir me dire je vais dire que mon fils elle n'est pas crue. Il faut aider à la route comment est-ce qu'on croit les choses. Il faut des dîmes qui viennent témoigner or c'est pas ce qui se passe donc elle n'est pas crue. Ok, je fais la parenthèse maintenant sur l'histoire de Enam et Nemenet donc c'est pour ça que dans notre histoire que la femme qui prétend qu'elle a été impurifiée on parle qu'elle a été impurifiée on parle d'une femme de Kohen. Et selon l'astroïque le Kohen n'a pas besoin de la croire parce qu'une femme elle ne peut pas témoigner sur elle-même malgré tout. Rami m'a donné une crédibilité forte à la femme dans la mesure où une femme normale ne se souille pas n'a pas envie de se souiller et si elle le fait c'est que c'est peut-être vrai c'est probablement vrai donc en probabilité on la croit et on demandera au mari de le donner avec tout va. Pareil aussi comme on a dit pour les deux cas qui suivent. Mais malgré tout Khasvoul Omar dans un second temps Rami m'a dit non non on anime ça pourquoi ? Afin qu'une femme elle ne va pas en réalité elle nous joue la comédie parce qu'en fait elle a commencé à loucher sur le joli voisin qui lui fait des petits sourires constamment et a envie de se marier avec elle avec lui et puis d'abord elle va divorcer donc elle va jouer la comédie raconter des histoires à son mari puisqu'elle va divorcer pour un jour pour aller à son mari avec elle donc pour ne pas que ça se produise une deuxième période on supprime la crédibilité de la femme elle n'est plus du tout crue on revient en fait selon la la ha stricte qu'une femme n'est pas crue pour dire qu'elle est impure à son mari et de ce fait et là dans ce cas là comme c'est il faudra se conjure au méret mais un hilar une femme qui prétend qu'elle ait été impurifiée pour son mari qu'elle apporte une preuve qu'elle apporte des témoins et s'il n'y a pas de témoins on ne la croit pas elle reste mariée avec son mari celle qui prétendait celle qui prétendait que son mari n'a pas d'érection et donc il ne peut pas avoir des enfants et qu'elle souffre énormément de ça parce qu'elle a envie d'avoir des enfants alors dans ce cas là on ne va plus imposer au mari des divorcés mais on procèdera avec Bakacha en demandant alors là c'est assez rigolo parce qu'en fait il y a trois amis une extrême l'autre extrême et le milieu donc je vais vous dire les trois il y a le bartender qui nous rapporte c'est qu'on va en fait dire à la fin écoute supporte le reste avec lui ne parle plus de ton mari reste avec lui arrête de te plaindre reste il y a Rachid qui nous dit non il y a ceux de Bakacha on va demander au mari il a divorcé de lui dire si il veut mais on ne va plus le forcer jusqu'à maintenant on devait le forcer lui il a imposé de lui on ne va plus le forcer en fait le Rambam il propose en fait que les deux sont vrais en fait on va faire une Bakacha aux deux on va les inviter on va leur dire de faire une Seouda d'arriver à une entente de calmer un petit peu les esprits et à faire du shalom entre eux et de voir soit le mari il reconnaît qu'il y a un problème soit la femme elle reconnaît qu'elle est capable de plus le supporter et que et finalement on verra on arrivera à une entente mais on ne force plus à divorcer en donnant l'actuba et celle qui prétendait que qu'elle souffre lorsqu'elle a des rapports conjugaux et qu'elle a prononcé un éder de ne plus avoir de rapport avec plus aucun juif et donc en théorie il fallait la divorcer Rambam on s'est dit ils ont dit non peut-être qu'en fait en réalité elle a envie elle louche sur le voisin et dès qu'elle va divorcer elle va aller refaire sa vie dans les îles de Martinique bon là-bas personne ne va la connaître et en fait son éder en fait elle s'en moque et puis elle a envie de se marier avec quelqu'un d'autre tout simplement donc du coup Rambam on a dit non ça ne marche plus comme ça on ne te croit plus et si tu sais quoi on va dire au mari Yaffer Helko toi comme tous les nés d'Arem qui te concernent à toi tu annules ta part et donc elle pourra rester avec lui sans aucun problème par contre elle sera réellement selon ses dires elle restera interdite à tous les juifs du monde entier parce que comme selon le principe que les nés d'Arem qui concernent vous vous rappelez que depuis maintenant le périodique youd on avait appris qu'il y a deux sortes de nés d'Arem de innu inefesh lorsque le mari l'annule c'est annulé pour tout le monde et les nés d'Arem qui concernent le mari alors lorsqu'elle interdit une chose générale comme ne plus avoir de rapport conjugué avec personne parce qu'elle souffre alors alors ça s'appelle dévarré chez Benoil et Bena puisqu'il n'y a pas de souffrance au contraire la souffrance c'est quand on a un rapport c'est pas quand on a pas de rapport donc premièrement ça vient dévarré chez Benoil et Bena dans ce cas-là le mari il annule sa part et son éder il reste maintenu pour tout le reste du monde entier et donc dans ce cas ce qui va se passer c'est que cette femme-là lorsque le mari va apprendre qu'elle s'interdit le tâche-miche et bien le mari il dira j'annule ma part maintenant elle reste interdite à tout le monde tant que son mari est marié son mari peut malgré tout continuer d'avoir de rapport avec elle le jour où il la divorce ou elle devient veuve elle pourra plus son mari avec plus avec plus personne étant donné qu'elle a prononcé le neder de ne plus avoir de rapport avec qui compte avec une grande simpra on va boire un petit les chahim et on commencera ensuite la prochaine où j'ai fait le compte j'avais mis de la glace avant de faire le cours ça a déjà un peu fondu donc aujourd'hui on va faire le sillon avec du pastis et j'ai fait le compte on a fini là jusqu'à maintenant 35 macertotes chez moi j'ai dans cette série de livres de Mishtayot où là je fais tomber mon micro-cule une petite seconde je le récupère dans ma série de livres de Mishtayot j'ai au total 13 livres on a fait aujourd'hui on a fini le 7ème livre on va débuter la deuxième partie du Seder Nashim il nous reste Nazir Sota Yitim Kibushin et on commence tout de suite d'abord donc ça fait 35 macertotes par les 60 ça bientôt on arrive à la 40 les deux tiers ça commence comme ça même principe qu'on avait vu déjà dans les dans les d'arim ça commence avec la même phrase sur un détail que les Kinoui et Nézirut tout nédère de Nézirut on va devoir devenir un Nazir comme ce qu'on va apprendre c'est quoi être un Nazir de ne plus boire du vin ne plus s'impurifier pour les morts même si tu le prononces avec un Kinoui avec une expression c'est considéré comme une Nézirut comme ce qu'on verra ensuite plus dans les détails et en tout cas et de continuer à en faire encore plus et encore plus après les Mishnas peut-être qu'on envisagera le Bagmar peut-être je ne sais pas exactement où le vent nous poussera en tout cas on a encore un morceau de chemin à faire ensemble après il va tous s'éteindre Taarot et qu'on finira Et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Tselacha qu'on obtive sera